Générique 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 Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des Congobes Télévisions dont voici les principales articulations. Les secondes tours des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs affichent Guy Bandou de l'Union Sacrée au Congo Central, les Tony Kapalata à la Tchopo. Ce énième score vient consolider la position de l'Union Sacrée de la Nation à quelques mois dès l'organisation des élections générales en RDC. En économie, la société des télécommunications Vodacom Congo a célébré ses 20 ans d'existence, 20 ans de présence sans discontinuité en RDC qui inaugure l'organisation de la première édition de la Vodatalk sous les thèmes digitalisation et progrès afin de mettre en perspective le parcours de l'entreprise au service des communautés, des entreprises et des individus ainsi que des projections pour les prochaines années. Enfin, le parti ATD Alliance des Travaillistes pour les développements sous le régime de la rédynamisation. Le goût est d'abord donné à la Ligue nationale des jeunes avec l'investiture ce samedi de Jérémy Jokuboma comme président des 7 heures structure. Cher au sénateur, José Makila, vous aurez les détails dans ce journal, c'est tout pour les titres. Je le disais dans les titres, les secondes tours des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs a livré ses secrets ce lundi 9 mai dans le Congo central. Guy Bandou de l'Union sacrée de la nation est élu gouverneur pendant que dans la Tchopo, Tony Kapalata, qui a obtenu 14 voix comme son challenger, Madeleine Nekumba, remporte par âge des précisions dans cet élément de reportage de Bienvenue Yaï. Le rideau vient de tomber sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées. Dans les provinces du Congo central et c'est de la Tchopo où aucun des candidats n'avait obtenu la majorité absolue, un second tour a été organisé ce lundi 9 mai pour départager les protagonistes. Dans la première province, Guy Bandou de l'Union sacrée est élu gouverneur avec 33 voix contre 8 de l'indépendant Nefertiti Goudianza. Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, Tony Kapalata remporte par ancienneté il n'y a eu ni vainqueur ni perdant lors du deuxième tour de l'élection qui s'est tenu ce lundi dans la province de la Tchopo. Les deux candidats en liste, à savoir Madeleine Nikumba et Tony Kapalata de l'Union sacrée de la nation ont obtenu à chacun 14 voix sur les 28 élus qui ont pris part au vote. Devant ces résultats d'égalité, la loi électorale est claire et tranche à faveur de l'ancienneté. C'est-à-dire les plus âgés remportent les scrutins. Entre temps, les élections de gouverneurs organisées ce week-end au Congo central suscitent déjà des réactions. Le candidat malheureux Diomidongala prévient que si ces élections ne sont pas annulées, la province deviendra ingouvernable. Il a dit au cours d'un point de presse tenue dimanche 8 mai à Matadi, reportage de Daniel Kamboa. Ils ont acheté la conscience de nos députés pour coloniser cette province et faire passer cette province sous le contrôle des forces obscures. C'est là, nous n'allons jamais l'accepter. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple Congo. S'ils sont contents, qu'ils applaudissent. Mais s'ils ne sont pas contents, il y a des méthodes pacifiques de réagir devant une telle situation. Le Mokongo ne doit pas continuer à être écrasé. C'est fini. Je vous dis, si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit, ils vont nous arrêter en inventant du cabal, comme par le passé, puisque nous avons résisté. Mais aujourd'hui, nous allons résister. Nous n'allons pas accepter ces élections-là. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, Garand, de fonctionnement des institutions, d'annuler ces élections immédiatement. Faute de quoi, nous demanderons au peuple Congo de descendre dans la rue, en réagissant bien sûr, pacifiquement. Dès demain, si on n'annule pas ces élections, le peuple Congo va descendre dans la rue et il va réagir pacifiquement. Et puis, cette nouvelle, le chef de l'État séjourna à Bidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Félix Tshisekedi participe à la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Travaux qui ont débuté ce lundi 9 mai pour tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et répondre à l'urgence climatique. Mais bien avant de se rendre en Côte d'Ivoire, le chef de l'État était dimanche à Djouba, au Soudan du Sud, pour une visite de travail. Félix Antoine Tshisekedi était reçu en tête à tête par son homologue Salvakir. Les deux personnalités ont fait part de leur volonté de raffermir des relations bilatérales entre leurs pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, où il participe ce lundi 9 mai à la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il est question dans cette rencontre de décider sur les actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse. Prendrons part à cette conférence une douzaine des chefs d'État qui débattront sous les thèmes « Terre-vie, patrimoine des mondes précaires vers un avenir prospère ». Des représentants du secteur privé de la société civile et d'autres acteurs clés du monde entier seront également de la partie pour tenter de faire progresser la gestion durable des terres. Selon le récent chiffre, 45% de l'Afrique est constituée des terres arides et trois quarts des terres productives sont dégradées. Signalons que ce sommet des chefs d'État et des gouvernements est ouvert ce lundi 9 mai et sera suivi d'un dialogue présidentiel organisé par le gouvernement ivoirien sous les auspices du président Alassane Ouattara. En économie, la société des télécommunications Vodacom a célébré le week-end, ses 20 années d'existence en RDC. C'était l'occasion pour Vodacom Congo de présenter à ses partenaires privés et publics sa contribution au développement social de la RDC. Le reportage de Daniel Kambowa. Dans le cadre de la commémoration de ses 20 ans d'existence, Vodacom Congo a organisé ses vendredis 6 mai au Salon Congo du Pullman un forum technologique afin de présenter à la presse aux partenaires privés et publics et aux autres invités sa contribution au développement social de la RDC. Cette contribution réside notamment à travers une collaboration continue avec ses fidèles partenaires, tous secteurs confondus, Prenant la parole dans une atmosphère très détendue, les directeurs généraux des Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, a de manière succincte présenté la mission, la vision et le bilan des Vodacom Congo. Notre bilan, c'est un réseau de distribution de nos produits qui inclut quasiment un demi-million de personnes. Notre bilan, c'est un personnel très qualifié, à majorité congolaise. Notre bilan, c'est également une couverture réseau dans des endroits les plus reculés du pays. Notre bilan, c'est l'appui que l'on a pu apporter à la culture et à la jeunesse avec nos différents programmes éducatifs, mais également Best of the Best, l'appui au sport avec la ligne à foot. Que vous dire ? Notre bilan, c'est 10 ans d'MPSA, donc l'inclusion financière. Notre bilan, c'est une marque qui est la plus développée et la plus forte du pays. Notre bilan, c'est 6 fois meilleur employeur d'affilée en République démocratique du Congo. Que pourrais-je dire encore ? Je pourrais continuer encore pendant longtemps, mais voilà, c'est surtout cette fierté-là qui fait qu'on est enthousiaste pour les 10 ou les 20 prochaines années à venir, avec tout un tas de nouveaux produits, de nouvelles innovations pour assurer à notre population et à nos abonnés le meilleur de ce qui est faisable. Après cette brève présentation du directeur général, il s'en est ainsi suivi la conférence en format Davos avec trois panels ayant comme modérateur l'économiste Alkitengue. Le tout premier panel était placé sous 7hème, 20 ans d'innovation technologique pour ouvrir le Congo profond au monde. Là-dessus, le premier groupe d'intervenants a démontré que Vodacom Congo a su donner à la RDC depuis 2002 une plateforme de développement en connectant les individus, les entreprises et les communautés grâce à sa technologie. Le deuxième panel était intitulé comme suit 20 ans d'innovation technologique pour les procrets de tous. À ce stade, les panélistes ont fait comprendre que Vodacom, sa vision de connecter la RDC a repoussé les limites du secteur en dévenant le pionnier par excellence de plusieurs innovations qui l'ont établi comme une référence dans les mondes de la téléphonie mobile en RDC. Enfin, le troisième et les derniers panels apportent sur 20 ans d'innovation technologique pour réduire les inégalités. Signalons que le ministre du Numérique, Désiré Eberond Colongeli, est intervenu par Vision Conférence pour louer notamment le travail abattu par Vodacom. Je voudrais également rappeler à quel point la réduction de la fracture numérique est l'une des voies de développement que notre pays a choisi et que dans ce contexte, mon ministère continue et continuera de soutenir toute initiative allant dans le sens justement de pouvoir réduire cette fracture numérique. Je voudrais féliciter Vodacom et l'encourager à s'investir davantage sur le chemin du développement et à relever les défis qu'ils rencontrent. Pour clore, le DG Khalil Al-Américani a remercié tous les partenaires privés et publics, la presse pour l'accompagnement durant ces 20 dernières années. On va parler santé, évaluation de la riposte contre la 14e épidémie d'Ebola en Bandaka. C'est tout l'enjeu de la visite de travail du ministre de la Santé publique qui gêne les préventions dans cette partie du pays, Ebola, qui a déjà fait 3 morts et 400 cas contacts dans la ville de Bandaka. La suite en image. Accompagné de représentants de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires de son ministère, le ministre de la Santé publique, qui gêne les préventions, le Dr Jean-Jacques Mbongani, est arrivé samedi à Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est là, dans le cadre de l'évaluation de la riposte mise en place contre la 14e épidémie de la maladie avirée Ebola déclarée dans cette partie du pays. À son arrivée à Bandaka, Dr Jean-Jacques Mbongani a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Équateur et s'est rendu immédiatement au gouverneurat pour présenter ses civilités et à l'autorité provinciale. Le programme de la visite de travail du numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention à Bandaka prévoit une série d'activités, notamment la réunion avec le comité des crises et avec les partenaires, la visite du centre de traitement d'Ebola, ainsi que la réunion avec l'équipe de la division provinciale de la santé de l'Équateur. Dr Jean-Jacques Mbongani et les partenaires traditionnels de son ministère tiennent à intensifier la riposte et renforcer la surveillance dans tous les points de sortie afin de stopper rapidement la propagation de cette épidémie dans la région, signalant que depuis sa déclaration par le ministre de la Santé, la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a déjà fait 3 morts et 400 cas contacts à rechercher dans la ville d'Embandaka. Tout à fait autre chose à présent dans le cadre de la rédynamisation du parti politique à DT, Alliance des Travaillistes pour les développements. Le secrétaire général Alfa Benza a procédé le week-end dernier à l'investiture du comité de la Ligue nationale de la jeunesse du parti. Cher à José Maki, là, le reportage signé. Bienvenue, Yayaï. Un sans-nouveau coul dont les veines de la Ligue nationale des jeunes du parti politique Alliance des Travaillistes pour les développements a été en sigle. Il s'agit de M. Jérémy Ndiokoubouma qui vient d'être investi président national de cette structure chère à José Maki Lassoumanda. C'était ce samedi 17 mai 2022 au siège du parti situé dans la comité de Kassavobou en face du stade des martyrs. Le secrétaire général Alfa Benza qui représentait l'autorité morale n'a pas manqué de dérouler la fée des routes confiée à ce jeune dynamique qui est toujours resté fidèle aux idéaux du parti. Le choix est souvent en fonction d'un certain nombre de critères. Le jeune Jérémy Ndiokoubouma qui est à ma droite a prouvé de quoi il est capable et depuis que le parti est né, et même bien avant que le parti ne soit né, il est resté attaché à la vision de notre autorité morale et depuis que le parti est né, il est resté attaché aux idéaux du parti et approuvé de quoi il est capable en donnant le meilleur de lui-même chaque fois que l'occasion se présentait. La hiérarchie du parti l'observait de près et de loin et aujourd'hui nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions le propulser à l'avant-plan afin que cette maturité acquise soit mise à contribution pour l'intérêt de notre parti et nous savons qu'il se battra c'est vraiment un combattant il donnera le meilleur de lui-même et cette structure va rayonner davantage. De son côté l'heureux promis Jérémy Ndjoku puisque c'est de lui qu'il s'agit à exprimer sa gratitude et à promis rayonner les partis ATD sur toute l'étendue du territoire national. La nomination c'est une joie d'abord mais vous savez il y a un sentiment dedans de moi je vois la grande charge et la responsabilité donc c'est une responsabilité que je vais dire et de moi-même je ne saurais pas voilà pourquoi autour de moi j'ai une équipe qui vont m'aider d'avancer et puis pour mieux faire des choses. J'en profite aussi pour appeler aux autres jeunes que le cadre qui est ATD et la structure de la Ligue de Jeunes est en place pour préparer notre avenir et elle est prête de vous donner des bonnes formations des formations de qualité pour être utile dans notre société et dans notre pays. Il est à noter que le nouveau comité de la Ligue nationale de l'ATD a été engagé à faire flotter les drapeaux du parti et recruter les nouveaux adhérents dans tous les coins et les coins de la République et s'est rangé en ordre utile pour affronter les échéances électorales dans les tout prochains jours. Jérémy Njokougouma, actuel président de la Ligue nationale de jeunes de l'ATD. Qui est-il ? Quel est son parcours dans la politique ? Des précisions dans ce portrait réalisé par Bienvenue, Aïe. Agé de 33 ans et demi, Jérémy Njokougouma investit ce samedi 7 mai 2022, président national de la Ligue des jeunes du parti politique ATD. Il est juriste de formation. Originaire de la province de l'Équateur, Jérémy Njokougou a tôt nourri l'envie de cheminer dans la carrière politique en dépit de son statut de serviteur de Dieu et fonctionnaire de l'État au ministère des Transports et voie de communication. En 2011, il intègre les partis politiques du sénateur José Makila Soumanda en qualité de mobilisateur. Un parcours des combattants décidément. L'actuel président de la Ligue nationale de la jeunesse de l'ATD a gravi tous les échelons au sein du parti. Plusieurs fois conseillé en charge de stratégie et de questions juridiques et administratives du secrétaire général de l'ATD et directeur de cabinet du président national de la Ligue des jeunes ATD. Outre ses fonctions, il a eu accord donné entre 2019 et 2021 la dynamique des jeunes leaders de José Makila, enfin fondateur de l'association des amis de José Makila, affectueusement appelé par ses fans et à José Ngoaka. Pluridisciplinariste Jérémy Ndjoku Boma est bénéficier de plusieurs formations en environnement, en circulation routière, en cheminot, en droits humains, en entrepreneuriat, au contrôle électoral et en leadership et bonne gouvernance. Aujourd'hui, investi président de la Ligue des jeunes de l'ATD Alliance des travaillistes pour le développement, Jérémy Ndjoku reste loyal à l'autorité morale du parti, José Makila Soumanda, un désormais lieutenant du parti, placé au front de la bataille pour affronter naturellement les élections générales qui pointe à l'horizon. Beauvoir. A lui. A lui. autorité malgré par Déborah Wamba. De nouveau en délai, dé dwelling indépendance. On peut avoir un petit peu de délai, de nouveau en délin, il y a un délai, un délai. civiles portées disparues et plusieurs bien pillées par les rebelles, a indiqué Jean-Pierre Bakilissende, bourgomestre de Montgoualo. De son côté, l'administrateur du dit territoire condamne la tuerie dont est victime la population de cette partie du pays suite à l'activisme de cette milice. Il s'y est de signaler que les activités sont restées paralysées dans cette entité où l'on signale un mouvement des déplacements massifs de la population vers des endroits supposés sécurisés pour être à l'abri de toutes menaces aux rebelles. Massacre des populations à Djougou en Itourie, le chef de l'État condamne avec fermeté ce crime répugnant et odieux. Félix-Antoine Tchisekedi dit réitérer son engagement à éradiquer tout mouvement d'insurrection sur les sols congolais. Le reportage de Mariam Abba. Au chapitre de réaction, le gouvernement de la République est monté au créneau pour dénoncer et condamner cette énième attaque des miliciens Kodéko. Une provocation qui, selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, n'ébrallera en rien leur volonté de ramener la paix dans cette partie du pays. Il a ensuite dit au nom du gouvernement, présenté aux familles des victimes leurs sincères condoléances et à lui de préciser qu'un appui indéfectible sera disponibilisé pour surmonter cette dure épreuve. Tous les réfractaires à la pacification de l'Est du pays subiront la force. Une page noire dans ce journal. La nouvelle est tombée ce week-end. Christian Ilungamoua Nabouté n'est plus l'un des célèbres animateurs et producteurs des années 90 à la radio-télévision nationale congolaise. À l'époque, OZRT a tiré sa révérence samedi 7 mai à Kinshasa des suites d'une longue maladie. La suite en images. Ilungamoua Nabouté était plus connu à travers ses nombreuses émissions à l'office et roi des radiotélédiffusions OZRT, actuellement RTNC. L'on se rappelera des émissions telles que Clip Inter, Hit Parade et Savoir Choisir. Ses collègues gardent de lui les souvenirs d'un intello, un excellent improvisateur doté de langages faciles et du franc-parler. Pour eux, c'est un véritable icône de la presse qui s'en va et emporte avec lui tous les verbes qu'il avait. Ilunga, c'est quelqu'un qui aimait la blague. Il m'avait facilement adopté aussitôt arrivé à l'OZRT à l'époque, aujourd'hui RTNC, et on a cheminé ensemble. J'ai beaucoup de respect et de considérations pour cet aîné dans la profession. Ilungamoua Nabouté est parti, dommage. Il pouvait bien apporter encore un plus à l'RTNC parce que les valeurs intrinsèques sont intéressables. Il en avait encore, mais malheureusement il est parti, paix à son âme. Mais c'est quelqu'un qui aimait bien la corporation et qui était en bon terme avec tout le monde. Ilunga est venu de Lubumbashi, où il travaillait déjà à la voie du Jérôme Lubumbashi. Quand il est venu ici à la chaîne nationale, on lui a donné une étrange qui s'appelait Matinet Équatorial, dont j'étais son assistant puis son réalisateur. D'ailleurs, c'est lui qui va me surnommer commandant ou amiral. C'est comme ça qu'il m'appelait bien entendu dans ses différentes étranges. Ilungamoua Nabouté, c'était un monsieur très intelligent, c'était un très bon animateur, un très bon improvisateur et qui avait le langage tout à fait facile. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous regrettons quelqu'un qui nous quitte comme ça à l'âge de fleurs. Et après avoir resté ici à la voie du Jérôme, qui deviendra par la suite de la RTNC, Ilungamoua Nabouté est parti à Paris en France. Ils ont fait de bons temps à la radio, à l'époque de l'office zahéroise de radiodiffusion et de télévision. Ce sont des compagnons de lutte, nous sommes entrés presque aux mêmes années avec eux, vers les années 1982-83, que nous avons embrassé tous avec eux leur carrière ici à la RTNC. Vraiment que son âme repose en paix. Ilungamoua Nabouté, l'une des figures emblématiques du petit écran congolais, a fait sa dernière apparition en public lors des états généraux de la communication et des médias. Des assises dont il a d'ailleurs co-animé la cérémonie de clôture avec son allié de tous les temps, Albert Mboui Boué Boué. Ses collègues de la RTNC demandent tout simplement qu'on lui organise des obsèques dignes de son rang. On va parler sport. Les tout-puissants Mazembé a battu la renaissance sportive des Berkane. Les dimanches 8 mai 2022 sont les scores d'un but à zéro en match comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. Daniel Kamboa signe ce reportage. Le TP Mazembé Anglais-Ber a remporté sur la petite marque d'un but à zéro le match de demi-finale allé de la Coupe de la Confédération africaine joué dimanche 8 mai face à la formation des renaissances des Berkane. Devant ses supporters en moindrie, suite à la sanction lui infligée par la Fédération internationale des football associations, Mazembé s'est montré déterminé et ambitieux dès les coups d'envoi du match. La première période bien dominée par les clubs louchois a été caractérisée par des ratés dus à quelques déchets techniques. Sans inspiration lors du premier acte, les corbeaux de Lubumbashi ont eu dix mal à franchir le mire des oranges qui contrecarrer tous les assauts de Badianguena. La mi-temps interviendra sur les scores paritaires des zéros buts. Lors du deuxième acte, les protégés de Franck Dumas ont ouvert l'air automatisme avec plusieurs tentatives mais sans pour autant trouver la faille. Sans solution jusqu'à la fin du temps réclémentaire, la délivrance viendra du jeune joueur John Bakata entré à la 88e minute à la place des Flipkinzumbi. Bien servi par Claudie Liconza, Bakata ajuste bien sa tête pour l'ouverture du score. Et triqué mais précieux, Sebi brise les rêves de l'entraîneur congolais d'accrocher les TP Mazembé à Kamalondo. Les corbeaux prennent ainsi une option sérieuse avant d'aborder les matchs des demi-finales et retour dans une semaine au Maroc. Ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres, le second tour des élections de gouverneurs et fils gouverneurs affiche Guy Bandou de l'Union Sacrée au Congo central et Tony Kapalata. A la Tchopo, ce NEM score vient consolider la position de l'Union Sacrée de la Nation à quelques mois de l'organisation des élections générales en RDC. En économie, la Société des Télécommunications Vodacom Congo a célébré ses 20 ans d'existence, 20 ans de présence sans discontinuité en RDC qui inaugure l'organisation de la première édition de la Vodatolco sous les thèmes « Digitalisation et progrès » afin de mettre en perspective le parcours de l'entreprise au service des communautés, des entreprises et des individus ainsi que ses projections pour les prochaines années. On fait enfin plutôt les partis ATD Alliance des Travaillistes pour les Développements sous le régime de la rédynamisation légaux et d'abord donnée à la Ligue Nationale de Jeunes avec l'investiture ce samedi de Jérémy Djokou Gouma comme président de cette structure chère au sénateur José Makila. Voilà ce qui vient complètement boucler cette édition du journal sur les antennes de Congobeuse Télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.